On ne parle que de ça, le financement participatif à la cote sur le net, mais le gouvernement souhaite encadrer ce dispositif. On a voulu en savoir un petit peu plus sur ce nouveau modèle économique avec un des leaders du marché, c'est le site ulule.com et son cofondateur est avec nous, Alexandre Boucheron. Merci d'être au Figaro TV. Déjà, financement participatif, ça ne parle peut-être pas à tous nos internautes. Typiquement, avec un site comme ulule.com, qu'est-ce qu'on fait ? Très concrètement, sur Ulule, en trois ans, il y a plus de 3000 projets qui ont été financés avec succès. Ulule permet la mise en relation d'un porteur de projet et de son public. Donc, via une page internet, il présente son projet, il présente son budget, il présente des contreparties. Et donc, ensuite, il le partage auprès des internautes via les réseaux sociaux notamment. Et sur cette dynamique-là, donc, des milliers de projets ont été financés sans contrepartie financière. D'autres plateformes fonctionnent sous d'autres modalités, mais sur Ulule, voilà. Vous, c'est votre particularité. Donc, typiquement, demain, je vais sur votre site. Un projet m'intéresse, j'ai envie d'y participer. Je donne donc de l'argent. Et en contrepartie, je vais recevoir quoi, par exemple ? Par exemple, pour la revue dessinée, qui est une revue qui vient de sortir, qui est une belle revue entièrement bande dessinée, vous souscrivez, en fait, à la revue. Donc, vous allez recevoir un numéro ou un abonnement. Pour le financement d'un court-métrage, vous recevrez un DVD ou vous recevrez éventuellement un élément du décor pour des contreparties un peu plus hautes ou le scénario dédicacé. Donc, vous, c'est vraiment pour le plaisir. On a souvent coutume de citer l'exemple de My Major Company, où on finance des artistes en espérant, après, toucher le jackpot. Vous, c'est carrément l'inverse. Pourquoi, d'ailleurs ? C'est uniquement des retours non financiers, parce que ça partage du constat que, sur énormément de projets, le type de relation qui se crée entre le public et un porteur de projet n'est pas principalement financier. Donc, les gens aiment participer à une histoire. Ça veut dire que ça intéresse quand même les gens, même s'il n'y a pas de retour sur investissement ? Ça intéresse beaucoup les gens, puisque sur Ulule, il y a plus de 280 000 membres. Et puis, sur différentes modalités, soit je souscris à une pré-vente, en quelque sorte. Donc, je vais être parmi les premiers à recevoir un objet, un livre, un DVD. Soit je soutiens plus symboliquement une cause. Et là, c'est du don. Et donc, quand on fait une opération, par exemple, avec le WWF pour la sauvegarde des baleines, là, effectivement, c'est du don avec reçu fiscal. Mais ce n'est pas la plupart des projets. Beaucoup de projets sont plus en format souscription. Et vous, votre modèle économique dans tout ça, où est-ce que vous gagnez de l'argent ? Sur chaque projet, en fait, il y a un objectif qui est donné par le porteur de projet. Et le projet n'est financé que s'il atteint au moins son objectif, qu'il peut dépasser. On a beaucoup de projets qui font 200, 300, 400 % de leur objectif. Ulule perçoit une commission de 8 % TTC, uniquement sur les projets qui ont atteint leur objectif. D'accord. Alors, parlons maintenant de cette proposition de Fleur Pellerin, qui veut un petit peu encadrer tous ces dispositifs. Elle veut limiter à 250 euros le financement de la part d'un internaute. Pour le prêt. Pour le prêt. Et pour un montant global de 300 000 euros sur les projets, c'est bien ça. C'est plutôt une bonne chose ou c'est plutôt quelque chose qui a plutôt tendance à briser, entre guillemets, le modèle ? C'est-à-dire que nous, on a suivi pas mal les débats en amont. On a eu l'occasion d'en discuter. On fait aussi partie d'une association qui s'appelle l'association de financement participatif. On a participé aux assises. Ce dont vous parlez, c'est sur le prêt uniquement. Il faut savoir qu'il y a trois familles de crowdfunding. Donc, la nôtre, sans contrepartie financière. Une seconde qui est en equity, donc en prise de participation à une société, par exemple. Et une troisième qui est le peer-to-peer lending, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le prêt entre particuliers. Chacune de ces familles a ses contraintes réglementaires. Et pour les deux dernières, donc l'equity et le prêt, c'est effectivement très complexe parce qu'on est dans des cadres qui sont régis par la loi bancaire. Sur ULUL, ce n'est pas le cas. ULUL est déjà 100% encadré, 100% légal. Rien ne nous interdit de faire ce qu'on fait. Et on le fait d'ailleurs aussi avec des institutions comme la SACEM, comme la région Auvergne, comme la Fondation du patrimoine. Donc, tout ça est complètement encadré. Ça n'empêche absolument pas de faire des gros projets. Le plus gros projet sur ULUL a collecté 680 000 euros. Et donc, ça fonctionne très bien. Sur les deux autres familles, il y a effectivement des freins qui sont liés, entre autres, aux problématiques de blanchiment et de risque sur l'épargne des épargnants. Et on sort, en fait, d'une phase de zone grise où il y avait très peu de textes qui concernaient ces deux familles de financement participatif à une nouvelle phase où le gouvernement prend en compte ce qui existe, essaye de l'accompagner. Ce qui ne va pas suffisamment loin pour certains des acteurs, mais en tout cas, ce qui, selon nous, montre et illustre une vraie prise en compte. Et très, très sincèrement et très concrètement, quand on a eu des discussions avec Fleur Pellerin, entre autres, on voit bien qu'il y a un vrai intérêt du gouvernement pour ces dispositifs et qu'il souhaite les accompagner. Ensuite, il y a toute une partie de la réglementation qui, de toute façon, se fait au niveau européen et pas au niveau français. L'idée, c'est donc vraiment de développer ce modèle. Vu de l'extérieur, on a un petit peu de mal à comprendre jusqu'à quel point ça peut aller comme solution. En ce moment, les plans sociaux d'entreprise, les fermetures d'entreprise, est-ce que ça veut dire qu'à terme, on peut se dire que pour sauver des emplois, pour sauver une boîte, on pourra lancer comme ça ce genre de souscription ? Pour sauver, je ne sais pas. Sans doute, ça viendra. En tout cas, pour créer, ça arrive très souvent. On a plein d'exemples de marques qui se sont lancées grâce à Ulule en finançant, grosso modo, leur BFR et le lancement de leur entreprise. Jusqu'où ça peut aller ? Nous, on regarde ce qui se passe. On l'accompagne, évidemment. On essaie de faire comprendre ce qui peut se faire avec le système et les limites aussi, parfois, sur certains types de projets. C'est pour ça qu'actuellement, d'ailleurs, on fait en France un Ulule Tour. Donc, on passe dans 30 villes. On fait 6 000 kilomètres avec un petit bus, avec le soutien de BNP Paribas, d'ailleurs, ce qui est intéressant parce que les banques voient aussi l'articulation possible entre les différents types de financement. Donc, on n'est pas dans un discours d'alternative générale. Dans certains cas, c'est une alternative. Dans d'autres, c'est un complément. Qu'est-ce que vous avez déjà refusé, par exemple, comme type de projet ? On refuse tous les projets qui sont purement individuels parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. C'est-à-dire ? Plus de 1 000 par mois. Des gens qui veulent de l'argent pour se payer un permis de conduire. Donc, ça, on le refuse. Il faut que les projets soient créatifs, innovants ou solidaires. Et puis, on refuse des projets dont l'équation est trop irréaliste. Quelqu'un qui souhaiterait 5 millions d'euros pour faire une mission orbitale, ça ne collera pas. Donc, on a tout un travail comme ça d'accompagnement. En plus, en 6 langues, puisque le site existe en 6 langues, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. Ensuite, quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, on peut effectivement imaginer que ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin sur des montants de plus en plus importants. D'ici à dire que ça va venir remplacer des solutions de financement, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt un nouvel outil, que ce soit pour une compagnie de théâtre, ou que ce soit pour une entreprise, ou que ce soit pour une association de solidarité. Un nouvel outil parmi d'autres, qui s'articule avec d'autres. Typiquement, on a beaucoup, beaucoup de projets audiovisuels. La plupart de ces projets ont des cofinancements, conseil régional, CNC et une partie sur Ulule. Et c'est très bien comme ça, et ça va continuer comme ça. Et puis, des projets sont, pour le coup, c'est le cas du projet à 680 000 euros, qui était un projet de web série, à 100% financé sur Ulule. Merci beaucoup, Alexandre Bouchereau, de nous avoir raconté ça. Pour terminer, si vous aviez un argument à donner aux internautes pour participer, pour financer le projet ? Que c'est fun, qu'ils vont découvrir plein de choses, qu'ils vont partager des histoires. C'est vraiment ça, en fait, de découvrir. Parce que sur chaque projet, il y a une sorte de blog du projet qui raconte, et la gestation du projet, et ce qui se passe après ça. Et je pense que c'est, en réalité, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont aussi... Friands. Friands de ce type de financement. Merci beaucoup. C'est donc ulule.com pour aller tester et voir un petit peu tous les projets disponibles. Merci d'être venu au Figaro TV. Nous, on se retrouve très vite sur le figaro.fr. Sous-titrage ST' 501